Je m'appelle Roxane Varza, je suis la directrice de Station F, qui est le plus grand campus de start-up au monde, basé à Paris dans le 13e arrondissement. C'est Xavier Niel qui est l'origine du projet de Station F et qui a financé la totalité de ce qu'on a aujourd'hui sur place. Station F, c'est un monument historique, c'est l'ancienne Alfred Sine qui a été transformée en espace de travail pour plus de mille start-up. Il y a trois mille postes de travail divisé en 26 programmes différents pour les start-up, donc chaque programme a une thématique. Il y a des acteurs comme Facebook, comme Vents privés, comme Microsoft. On fait tout pour avoir tout un écosystème sur place sous un seul toit. Vous allez rencontrer Citron qui travaille sur un projet de chatbot. C'est fondé par une jeune femme que j'admire énormément et Main Tool qui fait un bracelet connecté. Je pense que c'est deux projets que vous allez trouver super intéressants. Moi c'est Usain, fondateur de Main Tool, une boîte dans les objets connectés. Je m'appelle Louisa Ménard, je suis franco-irlandaise, j'ai 25 ans et je suis la co-fondatrice de Citron. Nous on est trois étudiants qui sortions d'école quand on s'est lancé, donc on savait qu'on avait besoin d'être entourés, on avait besoin justement de ce côté expertise, de mentors qui nous suivent et c'est ce qui est proposé ici. Et en fait, tout est fait pour que l'entrepreneur puisse se concentrer sur sa boîte. Fondamentalement, StationRive recrée cette même énergie que je sentais à l'université et donc nous on s'est installés ici vraiment pour cette raison, à cause de cette énergie positive simulante. Nous avons dans l'ensemble des différents programmes parfois des start-up étrangères, donc chaque acteur peut choisir des start-up de partout dans le monde. Nous avons aussi des programmes qui sont dédiés aux différents pays, aux échanges, donc on a un programme France-Chine avec un acteur qui s'appelle Serinov. Je m'appelle Shohei, je suis le co-fondateur du Serinov pour l'objectif de promouvoir un écosystème d'innovation entre la France et la Chine. Les co-fondateurs, on a bénéficié l'échange culturel et éducation entre la Chine et la France. On a tous fait nos études en France grâce au programme d'échange entre nos universités en Chine et les grandes écoles en France. Le fait d'être en contact avec les start-up étrangères, c'est évidemment un avantage énorme. Je pense que de plus en plus de start-up françaises pensent de moins en moins à la France et justement ce côté international. Nous on a lancé l'anglais au bout de 4-5 mois sur Citron, ça nous semblait évident que ça n'allait pas être Paris en français et que justement il fallait s'étendre et qu'il fallait aller toujours plus vite. Il y a énormément de start-up étrangères qui arrivent en septembre donc je pense que les interactions justement vont être favorisées. On regarde Paris, surtout la ville à laquelle on a toujours l'habitude de la comparer, c'est Londres en termes de tout ce qui est le cosmopolitanisme, l'international, etc. Et je pense que Station F va vraiment changer la donne, peut-être pas au niveau global mais du moins dans les system start-up. De plus en plus de personnes, même de Londres, vont venir s'installer à Paris, qui veulent, ont exprimé leur intérêt de venir s'installer à Paris, même des personnes des États-Unis. Station F va vraiment jouer un très gros rôle et Paris devient définitivement la compétiteur de Londres sur ce plan-là. Aujourd'hui, quasiment toutes les start-up qu'on voit, qu'elles soient à Station F ou ailleurs, sont des start-up qui regardent l'international. Donc c'est un phénomène assez naturel, j'ai envie de dire. On ne se limite plus juste au marché français et donc j'ai envie de dire que 100% des start-up qui vont sortir à Station F vont aller à l'étranger, c'est sûr et certain. La semaine des ambassadeurs, en fait, c'est le premier événement, grand événement qu'on fait à Station F. Pour nous, c'est vraiment un événement assez exceptionnel. Ça permet vraiment à tout le réseau des ambassadeurs de voir ce qu'on crée ici en France et de partager ce projet avec leurs différents réseaux. Donc vraiment, pour nous, c'est super de pouvoir faire cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada